bonjour mes chers élèves de deuxième année primaire vous êtes bienvenue sur votre chaîne je communique tv les apprentissages en français oral et communication alors aujourd'hui on va voir la suite du thème la nourriture et la santé allons-y on va découvrir ensemble les activités d'oral pour aujourd'hui pourquoi apprendre le français alors pourquoi apprendre le français pour répondre à cette question il ya plusieurs situations alors soit pour parler français avec un ami ou poursuivre des essences animés à la télé alors regardons ici par exemple amine parle à son ami françois alors ici amine parle avec son ami françois pour utiliser un jeu comme cet exemple de zineb qui sait comment utiliser un jeu et comment l'installer sur sa tablette pour comprendre des émissions français comme l'exemple de kamel qui suit les émissions français avec sa famille pour lire une histoire en français comme cet exemple qui amène à la made l'île belle histoire en français peut-il pousser elle comprend toute l'histoire parce qu'elle sait comment apprendre le français pourrait que l'être à l'ami en france c'est d'exemple de younes alors il vient d'écrire une lettre son ami françois et pour écouter des informations français comme cet exemple et pour utiliser des programmes français sur l'ordinateur comme c'est l'exemple de marie m alors il sait comment naviguer sur internet c'est ça la réponse de la question pourquoi apprendre le français allons-y on va voir maintenant notre programme d'aujourd'hui concernant l'orale bonjour mes chers élèves alors le thème d'aujourd'hui mes chers élèves c'est ma nourriture ma santé le titre de cette leçon c'est pour être en plein fort l'objectif de communication c'est informé s'informer sur la santé et conseils recommandés je vous propose maintenant l'accès vidéo c'est pour mieux parler en français mes chers élèves de deuxième année primaire alors j'ai une idée pour ce deuxième semestre c'est proposer des activités pour vous aider à mieux parler en français mieux communiquer en français à l'aide de ces activités vraiment très simple par exemple ici sarah veut rester en bonne santé qu'ils aient mis lui donnent des conseils que disent-ils voici sarah chez elle et avec son ami au club du sport de caractère bon après on va proposer ces deux activités explique à un jeune enfant pourquoi il doit se laver les mains et comment il doit le faire explique à un jeune enfant pourquoi il doit se laver les mains et comment il doit le faire oui tu lui expliques ce qu'il doit faire pour être en bonne santé en zélandi écoutons d'abord le dialogue et après on répond à quelques questions de compréhension puis je vous propose d'autres d'autres activités ainsi écoutons maintenant le dialogue voilà qu'est ce que je dois faire pour qu'est ce que je dois faire pour il faut se laver les mains tu dois je te conseille de il ya aussi des verbes à l'impératif qu'est ce que je dois faire pour ce sont des expériences qu'on doit utiliser fréquemment ici qu'est ce que je dois faire pour répéter qu'est ce que je dois faire pour par exemple qu'est ce que je dois faire pour être en bonne forme alors on utilise il faut plus l'infinitif par exemple il faut se laver les mains où tu dois je te conseille de ou verbe à l'impératif ce sont des expressions pour conseiller recommande les amis qu'est ce que je dois faire pour être en bonne santé les amis qu'est ce que je dois faire pour être en bonne santé les amis qu'est ce que je dois faire pour être en bonne santé la maîtresse nous a appris qu'il faut se laver les mains avant les repas la maîtresse nous a appris qu'il faut se laver les mains avant les repas amis tu dois aussi bien manger tu dois aussi bien manger et je te conseille de faire du sport et puis tu dois aussi tôt que chez toi merci les amis pour vos conseils Sarah qui répond merci les amis pour vos conseils les amis qu'est ce que je dois faire pour être en bonne santé la maîtresse nous a appris qu'il faut se laver les mains avant les repas tu dois aussi bien manger et je te conseille de faire du sport et puis tu dois aussi de cocher tôt merci les amis pour vos conseils maintenant des questions de compréhension alors mes chers élèves je propose ces questions que veut savoir ça qu'est ce que la maîtresse a appris à ses élèves que conseille amine à ça et kenza aussi que veut savoir ça qu'est ce que la maîtresse a appris à ses élèves que conseils amine à sarah et kenza aussi je vais la servir chez un moment écoutez bien encore fois le dialogue et c'est de répondre à ces questions je vous donne la correction donc quelques sens alors sarah veut rester en bonne santé elle rencontre ses amis mais il ne sait pas quoi faire comment qu'est ce que que veut savoir ça que veut savoir ça c'est la question c'est la première question que veut savoir ça les amis qu'est ce que je dois faire pour être en bonne santé alors sarah veut savoir tout simplement ce qu'elle doit faire pour être en bonne santé les amis qu'est ce que je dois faire pour être en bonne santé alors qu'est ce que la maîtresse a appris à ses élèves qu'est ce que la maîtresse a appris à ses élèves alors la réponse est la maîtresse nous a appris qu'il faut se laver les mains avant les repas la maîtresse a appris à ses élèves qu'il faut se laver les mains avant l'europe avant chaque groupe qu'elle a dit la maîtresse nous a appris qu'il faut se laver les mains avant les repas la maîtresse nous a appris qu'il faut se laver les mains avant l'europe la maîtresse nous a appris qu'il faut se laver les mains avant les repas c'est la maîtresse qui a dit ça à ses élèves à kenza et amis et d'autres élèves de la classe aux conseils à minasa alors la façon de conseiller on utilise fréquemment tu dois c'est le verbe de voir tu dois tu dois tu dois aussi bien manger comme l'exemple ici bien manger ça veut avoir un bon petit déjeuner un repas complet un dîner léger tu dois aussi bien manger et kenza que conseille à ça kenza que conseil kenza ça il la conseille de faire du sport il dit je te conseille de faire du sport c'est-à-dire je te recommande je te conseille de faire du sport régulièrement et tu dois aussi de cocher de cocher ton au bien sûr c'est de vous plaisir moi là il ya quatre images alors la maîtresse nous a appris qu'il faut se laver les mains avant les repas alors ça ici et dans la salle dans la salle de bain en train de se laver les mains avec du savon avec une serviette sèche 1 pour sécher les mains et amine il dit tu dois aussi bien manger regarde s'il vous plaît c'est l'image numéro de sarah où est-elle alors il est assise à 1 et elle est assise devant c'est à dire c'est bon à la table il prend son et mange doucement il prend son repas complet il y a du pain la viande légumes des fruits et de l'eau tout est bon et et je te conseille de faire du sport regarde c'est le public ici que sarah en train de de faire du sport à dans un club de caractère par exemple dans son quartier et vous aussi un je vous recommande de faire du sport pour être en plein santé et 15 a aussi conseil conseil son ami sarah de se coucher de moi soit 22 heures la plupart des enfants se couche à 22 heures il ya quelques élèves qui restent jusqu'à minuit et c'est donc je dois avoir huit heures du sommeil chaque et merci les amis pour vos conseils ce sont des conseils alors explique un jeune enfant pourquoi il doit se laver les mains et comment doit le faire normalement on doit se laver les mains pour ne pas pour ne pas tomber malade c'est normal parce qu'il est plein du virus plein de vaccins ici comment se laver les mains c'est vraiment facile dans une solution bien sûr du savon douloureux on se frotte bien entre les doigts et on sèche les mains par une serviette tout à fait propre et puis je lui explique ce qu'il doit faire pour être en bon santé alors pour être en bon santé il faut avoir un repas complet d'accord aussi faire du sport régulièrement dans un club sport et ce projet tout voilà c'est tout pour le moment alors je viens d'expliquer un cours vraiment très intéressant c'est encore très intéressant il s'agit de pour être en pleine forme l'objectif communication c'était informé s'informer sur la santé en utilisant quelques expressions de conseillers comme je te conseille les recommandés elle est fortement conseillé aussi en utilisant le verbe de pouvoir plus l'infinitif tu dois ou il faut plus l'infinitif ou plus un nom alors le thème en général c'est ma nourriture et ma santé alors je vous je vais vous proposer d'autres situations de communication toujours avec le thème de la ma nourriture et ma santé merci beaucoup mes chers élèves pour votre suivi pour votre attention et à la prochaine